Musique Je peux vous dire un petit conte, celui d'une perruche qui était amoureuse de Picasso. À quoi cela se voyait-il ? À la façon dont elle lui mordillait le col de sa chemise et les bâtons de sa veste. Cette perruche était en effet amoureuse de ce qui est essentiel à l'homme, à savoir son accoutrement. Cette perruche était comme Descartes, pour qui des hommes, c'était des habits en proménade. Les habits, ça promet la ménade quand on les quitte. Mais ce n'est qu'un mythe. Jouir d'un corps quand il n'y a plus d'habits laisse intacte la question de ce qui fait l'un. C'est-à-dire celle de l'identification. La perruche s'identifiait à Picasso habillé. Il en est de même de tout ce qui est de l'amour. L'habit aime le moine. Parce que c'est par là qu'ils ne sont qu'un. Autrement dit, ce qu'il y a sous l'habit, et que nous appelons le corps, ce n'est peut-être que ce reste que j'appelle l'objet petit a. Ce qui fait tenir l'image, c'est un reste. L'analyse démontre que l'amour, dans son essence, est narcissique, et dénonce que la substance du prétendu objectal, baratin, est en fait ce qui, dans le désir, est reste, à savoir sa cause, et le soutien de son insatisfaction, voire de son impossibilité. L'amour est impuissant, quoi qu'il soit réciproque, parce qu'il ignore qu'il n'est que le désir d'être un, ce qui nous conduit à l'impossible d'établir la relation de... la relation de... qui ? De sexe !